Pour être bien disposé à la lecture des écritures. Nous allons faire une lecture longue, mais je sais pourquoi je vous l'impose. C'est parce que c'est un texte que je vais vous demander d'écouter avec un petit travail pédagogique. A savoir que j'ai besoin de lire le texte dans son ensemble parce que, dans la prédication qui va venir tout à l'heure, nous allons être attentifs à la manière dont la parole circule dans ce texte. Donc il va falloir, en écoutant, c'est l'exercice que je vous demande, que vous soyez attentifs à qui prend la parole, quelles sont les personnes qui ouvrent la bouche et à quel moment cela se fait. Et pour avoir tous les faits, il faut prendre ce texte dans son ensemble. C'est l'évangile de Jean, que vous avez ceux qui sont très assidus ici l'ont déjà entendu les dernières semaines. Mais j'y reviens, je m'en expliquerai aussi pourquoi. L'évangile de Jean autour de ses 19e, 20e chapitres. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, un tombeau, tout neuf, où personne jamais n'avait été déposé. En raison de la préparation des Juifs, et comme le tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau. Et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, ils alertent au tombeau, couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche, voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait, il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau. Et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre au pied. Femme, lui dire-t-il, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit, on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au gardien du jardin, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Alors, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, ce qui signifie maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples, j'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent toutes à la joie. Alors à nouveau, Jésus leur dit, la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. « À mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Cependant, Thomas, l'un des douze, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur répondit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Or, huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées. Il se teinte au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Je m'interromps ici, mes amis. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Nous chantons ensemble le cantique 149. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. Le texte se prolonge de la même manière, mais pour ce dont nous avons besoin, l'effet est atteint. à ce qu'on s'envoie, et à ce qu'on s'envoie, et à ce qu'on s'envoie. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir rassemblés pour que, au-delà de nos réflexions solitaires, au-delà de nos pensées intimes et personnelles, la révélation de ta parole se fasse dans notre communauté. Nous te remercions de nous avoir rassemblés pour que chacun d'entre nous, par le témoignage d'un autre, aille au-delà de soi, et qu'ainsi nous devenions disciples de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre paroisse de l'oratoire, est bien organisée dans son rythme de travail biblique, pas seulement dans l'espace du culte, mais au-delà, et elle a cette précieuse habitude de réserver les prédications qui sont faites semaine après semaine. En préparant ma venue, je suis donc allé voir ce qui s'était passé dans les semaines précédentes, notamment avec le temps de Pâques. Et j'ai constaté que nous avions déjà eu, en tout cas, que nous soyons venus ici ou que nous en ayons profité, comme moi, par Internet interposé, nous avions eu déjà, à l'occasion de ce temps de Pâques, toute une traversée de l'évangile de Jean. Béatrice Cléromarzyre, le 21 avril, qui prêche sur Jean 20, le début. Marianne Séquel, la semaine suivante, qui prêche sur Jean 20, la suite, Jean-Pierre Rive, un peu plus tard, qui poursuit avec le début du chapitre 21. Et je reviens à nouveau sur ces mêmes textes. Pour deux raisons. Déjà parce que, s'il faut prêcher toujours à nouveau, ce n'est pas parce que les textes sont nouveaux, c'est parce que notre vie change et nous emmène vers des chemins nouveaux. L'effet de nouveauté ne vient donc pas de la différence du texte ni de la différence de la prédication, mais elle vient de nous. Mais une autre raison, un peu plus personnelle, un peu moins profonde, sans doute, est qu'il y a, pour moi, dans ces textes de Jean 20, une dimension scénique autour de ce jardin. Or, j'ai regardé ce jardin, on n'en parlait pas ces dernières semaines. Alors, je reviens pour vous parler du jardin et de la dimension spatiale de ces textes. D'une certaine manière, en complémentarité et solidarité avec mes collègues, nous constituons ainsi une sorte d'exégèse rabbinique de la Bible, où la recherche de la vérité ne se fait pas en filtrant les sens et en ramenant à un sens bien éprouvé, mais au contraire, en les totalisant, en les superposant avec toutes leurs contradictions pour chercher une vérité dans la pluralité de ces formes. Ce que j'aime, donc, dans ces textes, c'est ma touche personnelle, c'est ce jardin. Et depuis des années, depuis mon enfance, en fait, j'ai toujours eu une affection particulière pour toutes ces peintures, gravures dans l'histoire de l'art qui nous représentent Jésus et Marie de Magdala au jardin. Mais plus spécifiquement, il y en a une qui m'a retenu l'œil dès l'enfance, c'est la gravure d'Albert Dürer que je voudrais pouvoir vous brandir ici et que je mettrai en annexe, en lien à la forme déposée de mon texte sur le site paroissial. La gravure d'Albert Dürer présentant Jésus jardinier. Pourquoi est-ce que je l'aime ? Parce qu'il y a, au-delà des effets de lumière, de clair obscur qui nous parlent de toute la complexité du mouvement de résurrection, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui parlait déjà à l'enfant que j'étais il y a un certain temps. C'est que Jésus est habillé en jardinier avec un gros chapeau de jardinier et une bonne bêche sur l'épaule. Ce n'est pas un Christ christifié, ce n'est pas un Jésus jésuifié, c'est un jardinier tel qu'il doit être lorsqu'avec la réforme, on reprend le texte biblique dans la terre des hommes. Mais s'il y a un jardinier, il faut qu'il y ait un jardin. Et si c'est important de le figurer comme jardinier, c'est parce que c'est important qu'il y ait un jardin. Qu'est-ce que c'est qu'un jardin ? Qu'est-ce que c'est qu'un jardin pour nous ? Ce n'est pas une question compliquée que je pose ici. Un jardin, c'est un espace de paix, un espace de beauté, un espace privilégié, un espace propice à la fois à la solitude, quand on veut être seul, quand on en a besoin, et propice à la fois aux rencontres, quand on veut emmener une mignonne aller voir si la rose ou toutes sortes d'autres rencontres possibles. Un jardin, c'est cet espace de paix, de solitude quand on veut, de rencontre quand on veut, mais un espace qui ne vient pas tout seul, c'est un espace travaillé, un espace institué. Et en ce sens, la notion de jardin de la Bible est très différente de l'image que nous portons parfois dans notre époque présente d'une nature qui viendrait là toute seule. Dans la Bible, la nature est une création et dès le livre de la Genèse, le jardin que plante Dieu est justement une plantation. La nature dans la Bible est une institution divine et pas une nature seulement naturelle. Le jardin, c'est donc tout cela. Un endroit institué pour faire notre paix, notre solitude bienfaisante et notre rencontre heureuse. ça fait du bien d'aller dans un jardin parce que le monde lui n'est pas un jardin. Le monde ne nous présente pas l'image sans cesse de cette création. Le monde prend des figures qui sont celles du chaos plus que d'une institution savamment voulue et dirigée. Le monde prend des figures qui sont celles de la violence bien plus souvent que la paix. Le monde prend des figures où la dialectique entre solitude et rencontre peut se renverser vers des accents malfaisants. Pensons à nos villes où les gens sont seuls sans pouvoir jamais se rencontrer où ils se rencontrent et se bousculent sans cesse sans arriver à entamer leur solitude. Je ne dis pas que dans le monde il n'y a absolument pas de paix, qu'il n'y a absolument pas de solitude heureuse et qu'il n'y a absolument pas de rencontre réelle. Mais enfin, le monde n'est pas un jardin où l'équilibre de tout cela serait toujours donné. Le monde n'est pas un jardin et peut-être l'est-il de moins en moins avec l'avancement de notre société technique. Car il y a une sorte d'illusion avec cette maîtrise technique de l'homme moderne comme si nous pouvions, parce que nous avons mis notre patte instituante humaine de partout, parce que nous aurions fait ce geste, nous pourrions faire de notre monde notre jardin. nos sociétés modernes ont-elles réussi, en humanisant le monde à leur gré, à faire du monde un jardin de paix ? J'en doute. Avons-nous réussi, au bout de nos efforts, à faire de notre monde un jardin de rencontres, un jardin de respect des solitudes lorsqu'elles doivent être. J'en doute. L'homme qui veut faire du monde son jardin n'y arrive pas vraiment. C'est autre chose que ce jardin promis, que ce jardin d'Éden, ni que cette autre forme de jardin qu'est la cité ultime de l'Apocalypse. Et oui, nous n'avons pas cette force instituante de Dieu et nous n'arrivons pas à faire à l'échelle mondiale les jardins que nous voudrions. En disant cela, je suis d'ailleurs en discussion et en écho avec une exposition pour laquelle j'ouvre un encadré de réclames organisées ces temps-ci, ces semaines-ci, ces deux saisons, par l'Atelier protestant, Mouvement culturel protestant à Paris, qui, avec son pasteur Patrice Rollin et en collaboration avec la paroisse de Palaiso, a fait du 11 au 26 mai, donc il y a encore une semaine pour la visiter, une exposition qui s'appelle Le monde comme jardin. Et c'est justement tout un défi. Car comme je viens de le dire, le monde n'est pas un jardin et nous n'arrivons pas à en faire notre jardin. Je ne sais pas ce qu'ils disent dans l'exposition. Allons voir pour savoir. Je reviens au texte biblique. Marie, elle, a besoin d'aller au jardin parce qu'elle est, comme vous le savez, dans un moment de difficulté où elle a besoin de retrouver la paix, de reposer sa solitude et éventuellement de pouvoir retrouver la force de rencontrer. Donc, elle a besoin de passer par un jardin, lieu protecteur, relation apaisée. sa démarche, telle que l'a décrit le texte biblique, a quelque chose d'un peu régressif. Car en fait, en allant au jardin, elle vient quand même, il faut le dire, se blottir auprès d'un cadavre. Et lorsqu'elle s'aperçoit que ce cadavre n'est pas là, elle est, aux limites de l'énervement, prête à s'emporter contre le jardinier et à venir reprendre ce cadavre, cette mort qu'on lui a enlevée. Elle est dans cette démarche où elle préfère se recroqueviller dans son jardin de paix, quitte à ce que cette paix soit la paix de la mort. Elle en est là. Elle préfère la paix de la mort plutôt que la vie du monde avec sa violence. Et c'est une vraie question qui rejoint la question du suicide. Où trouver la force de vivre dans un monde qui n'est pas un jardin de paix ? Pourquoi ne pas préférer la paix de la mort ? Quelle réaction fait Jésus ? Et quel accueil fait Jésus à cette démarche régressive de Marie ? Il l'accueille car manifestement il l'attend dans ce jardin. Il n'est pas parti tout de suite en Galilée selon le récit. Il est d'abord resté comme jardinier avec son chapeau et sa bêche pour parler un peu à Marie, pour l'attendre au lieu où elle était à ce moment-là de sa régression. Il ne condamne pas il la rencontre là et il la convertit, il la transforme. Et c'est là que nous avons besoin du petit exercice textuel que nous avons fait en relisant le texte. Vous avez entendu en relisant le texte que déjà Marie se retourne deux fois. C'est un détail curieux dans ce texte qu'on relève souvent puisque d'abord elle est en train de pleurer dehors. Le texte nous dit qu'elle se retourne une première fois pour regarder à l'intérieur du tombeau, qu'elle se retourne ensuite parce que les anges lui ont dit. Une fois qu'elle s'est retournée, qu'elle fait face à celui qu'elle croit être le jardinier, Jésus lui parle et on nous dit qu'elle se retourne. mais alors là, ça n'a aucun sens. Une fois qu'elle est déjà tournée vers Jésus et déjà tournée vers le monde extérieur, pourquoi la faire se retourner pour revenir à ce tombeau de ses régressions ? En fait, cet autre retournement est évidemment le retournement où elle sort de soi et elle va dans d'autres dimensions. C'est ce que nous fait apparaître la dynamique des dialogues. Si nous avons observé comme je vous ai invité à le faire, qui prend la parole dans le texte ? Le moment essentiel de la résurrection est enveloppé de silence ou de la découverte de la résurrection. Mais qui prend la parole ? Marie, d'abord, tout au début. Les anges lui répondent. Marie, à nouveau. Jésus lui répond, mais Jésus, pas vu comme Jésus, Jésus jardinier. Puis Marie, à nouveau. Puis Jésus, mais cette fois-ci un autre Jésus, Jésus vu comme Jésus. Puis Marie, à nouveau. Puis Jésus, puis Marie, puis Jésus. On en reste là quelque temps. Puis Marie, puis Jésus, puis Marie disparaît. Et ce sont d'autres disciples qui interviennent, qui disent nous, puis Jésus à nouveau, puis encore un autre disciple, Thomas. Et le texte pourrait se continuer ainsi. J'ai interrompu là l'exercice. Ce que nous observons donc, à même la construction du texte, c'est qu'il y a une générosité du dialogue qui irradie. D'abord, cela tourne autour de l'expérience de Marie. Puis, le point de gravité du dialogue se déplace vers la personne de Jésus. et de là, il se déplace vers la personne des autres. C'est un drôle de dialogue, finalement. Dialogue qui a toute sa continuité, qui ne choque pas la cohérence du texte lorsqu'on lit le texte normalement. Et pourtant, qui a cela de très curieux que le dialogue passe d'un partenaire à l'autre. Chose qui, normalement, en théâtre, est quasi impossible à réaliser. Un dialogue dont les personnages changent au fur et à mesure. C'est là l'effet de la conversion que, lorsque Jésus nous attend et nous accueille au moment de nos jardins de régression où la paix que nous cherchons resterait en vigue ou la paix que nous choisissons pour être la paix de la mort, par ce dialogue de vie, peu à peu, notre paix retrouve la possibilité d'une paix avec un autre, avec Dieu, avec les autres disciples et même une paix dans le monde. Attention, le monde n'est pas encore devenu un jardin, mais dans un monde qui n'est pas encore devenu un jardin, nous exportons cette paix du jardin. Jésus nous ménage à tous des jardins. C'est là qu'il nous a attendus, mais le propre des jardins est que l'on doit en ressortir. On n'y dort pas normalement dans les jardins. On ressort et on va vivre. Ainsi sont les églises par un renversement mortifère. Beaucoup d'églises se préoccuperaient de faire des adeptes, d'être des tombeaux où l'on vient enfermer les gens. Cessons de faire des adeptes. Soyons de ces jardins où un dialogue s'installe qui n'aura d'autre visée que de vivre dans le monde. Vivre dans l'église, ça n'a pas d'intérêt. Poursuivons donc chacun ce dialogue intérieur au jardin avec Jésus et laissons-nous entraîner vers la jubilation publique d'un dialogue avec le Christ dans un monde qui n'est pas un jardin mais où nous avons de la paix. Amen. Sous-titrage 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 Sous-titrage